Bienvenue à bord, le décollage est imminent, la température au sol est de 15 degrés, ce sera beaucoup plus, à notre arrivée, ou pas. L'atmosphère, c'est une enveloppe de gaz maintenue par gravité autour de la Terre. Elle se compose à 80% d'azote et à 20% d'oxygène, enfin presque. Il y a aussi quelques traces d'argon, de la vapeur d'eau, du méthane, du dioxyde de carbone, tout cela, c'est l'air que l'on respire. La troposphère est la couche la plus basse, c'est là où nous vivons. La température va diminuer avec l'altitude, moins 6,5 degrés tous les kilomètres. Et oui, c'est du chauffage au sol, la troposphère est chauffée par la surface terrestre. Et donc, plus on s'éloigne du sol, plus la température baisse. Pour sortir des nuages, il va falloir encore monter. Tous les phénomènes météorologiques significatifs, les nuages, la pluie, ont lieu dans la troposphère. L'eau n'est présente quasiment que dans cette couche, où l'air est constamment en mouvement dans toutes les directions. La troposphère mesure en moyenne 10 kilomètres d'épaisseur, ce qui est peu à l'échelle de l'atmosphère. Et pourtant, la troposphère, c'est presque 90% de la masse totale de l'atmosphère. La stratosphère se situe entre 10 et 50 kilomètres d'altitude. La température ici remonte. Elle atteint en moyenne 0 degré à 50 kilomètres d'altitude. Cette hausse, on la doit à la couche d'ozone qu'on traverse. L'ozone qui absorbe une grande partie des rayons ultraviolets qui proviennent du sol. Lui, c'est Félix Boomgartner. Il a sauté en parachute à 39 kilomètres d'altitude. Il n'a pas dû croiser grand monde. La vie n'existe que dans la troposphère, là où il y a suffisamment d'air, de molécules d'oxygène. Ici, l'air s'est raréfié. Alors certes, on trouve toujours 20% d'oxygène. Mais 20% de beaucoup moins, ça ne fait pas assez. Nous venons d'atteindre la mésosphère, comprise entre 50 et 80 kilomètres. La pression et la température baissent encore. Ici, c'est le territoire des météores, échauffés par le frottement de l'air et des phénomènes lumineux tels les sprites qui jaillissent au-dessus des orages. Et voici enfin la thermosphère, entre 100 et jusqu'à 600 kilomètres. C'est ici, à 400 kilomètres d'altitude, qu'orbite la Station Spatiale Internationale. Ici, le rayonnement solaire nous atteint presque sans filtre. Il excite, il ionise les rares molécules d'air qui subsistent. Il se crée ainsi des réactions chimiques qui libèrent de la chaleur. La température grimpe en flèche, 1000, 2000 degrés. Même si mesurée ici, la température n'a plus de sens, puisque la température correspond à l'agitation des molécules. Or ici, des molécules, il n'y en a quasiment plus. Bienvenue dans l'espace. C'est à partir d'ici que l'on croise les premiers satellites en orbite basse, l'atmosphère n'étant plus assez dense pour les freiner. Ici, c'est presque le vide. Les dernières molécules d'air vont progressivement disparaître sur des milliers de kilomètres. Nous avons traversé l'atmosphère, un voyage vertical d'à peine 800 kilomètres, même pas la distance entre l'île et Toulouse. Si la terre était une pomme, l'atmosphère, qui pourtant permet la vie, en serait la peau. Nous vous informons que la compagnie n'assure pas le voyage de retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada